Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur Udini pour réaliser un visuel de motion design que l'on retrouve dans la série Altered Carbon. On l'avait réalisé avec RealFlow et les notions de fiber. Ici on va faire un peu la même chose, on va faire des fibers à la mode Udini, ça veut dire notamment une des méthodes c'est d'utiliser le volume trail qui va nous permettre de créer dans un volume un ensemble de lignes qui vont se courber par rapport à un champ de velocity émis à partir de points d'une surface que l'on va passer en scatter ou d'un volume que l'on va passer en scatter. Ici la tête et on va essayer de combiner aussi les lignes que l'on va créer sur la tête avec les fils sortants de la tête comme on peut le voir sur le visuel. On va commencer ce travail notamment ici dans ce tutoriel, on va plutôt travailler sur comment créer ce volume qui va nous permettre d'avoir ce champ de velocity. A partir de là, toutes les variations seront possibles. Donc il est important de bien comprendre comment on crée ce champ de velocity et qu'on peut associer à ce moment-là avec le volume trail et les points ici de la tête mais ça peut être un autre objet géométrique bien entendu. Dans l'idée de réaliser des filaments alors qu'ils seront plus ou moins en émission de feu ou pas, brillant ou pas, ici on va jouer sur deux paramètres, l'émission de trail, de lignes qui vont onduler sous le rythme de fréquence et puis la représentation de la tête aussi que l'on va basculer donc en mode line. Alors avec une méthode, il y en a plein plein d'autres méthodes mais une méthode assez rapide qui va nous permettre de un peu synchroniser entre les formes du visage que l'on voit comme on voit ici dans le rendu fixe, les formes du visage et les lignes qui quittent le visage ici. Ok donc on va revenir sur le visuel. Alors on voit mieux effectivement la séparation là entre les deux. Ok. On va quitter donc la caméra ici et on va avoir donc les deux parties séparées. La tête que l'on va traiter donc différemment. Ici je vais l'enlever. Voilà. Et le visage, les lignes qui partent donc des points de la tête que l'on va avoir. Donc de manière assez classique en fait on va venir donc on a fait deux parties de G.O. Une qui fait le calcul donc de la forme. Altered ici et puis Altered rendu qui fait le rendu. C'est lui qui apparaît ici. Altered ici à ce niveau là. Donne l'ensemble donc de la construction. Donc on va venir faire apparaître Altered ici. Enlevé donc on a voilà des lignes blanches ici sous fond blanc qu'on pourra donc on verra. On pourra les colorer par rapport à des paramètres. Ou les colorer ensuite justement. Donc par rapport à un attribut que l'on va mettre en place sur la couleur avec des variations. On pourra jouer sur la velocity aussi si on veut. Et des paramètres de ce type là. Ok. Donc on va venir ici réduire légèrement. Hop. Voilà. On va ouvrir ici Altered. Donc le cœur est assez simple. Il vient ici sur le node volume try. L'idée étant d'avoir donc une pluie de points ici. Ok. Donc qui va être donc ici la tête. Alors on va avoir des points plus ou moins donc distribués aussi de manière homogène. On peut déjà travailler là-dessus. Alors bien entendu on parle d'un mèche. Voilà. Une tête. Ici polygonale. On l'a importé ici. On verra que l'on a séparé donc là ici l'object out tête que l'on importe avec la tête. Donc c'est un FBX que j'importe qui est ici. Donc tête classique. Et on va séparer donc UVlayout. Out tête que l'on va utiliser donc pour réaliser nos fils. Et ensuite on va continuer avec Polyspline qui va nous permettre comme on le voit de tirer donc ici les lignes. Et hop. De venir donc ensuite faire la sortie out rendue ici. Donc on sépare à un moment donné donc les deux. C'est ça l'intérêt. Et c'est l'intérêt aussi de pouvoir donc effectivement. Ensuite merger donc là au niveau où ça nous intéresse de venir pour justement venir donc créer donc ici à partir de l'objet polygonal un scatter. Donc le scatter avec la méthode ByDensity dans CityScale permet donc de créer une série de points par rapport à la densité ici. Voilà un point uniforme ici que l'on a. Et on pourra jouer donc sur du Relax Itération, du Scale Radius By et Max Relax Radius ici. Pour obtenir donc une distribution plus ou moins régulière. Donc ici irrégulière avec pas de Relax. Donc ça va un peu se concentrer sur les points. On pourrait augmenter ici la densité Scale. Par exemple la 80. Voilà. OK. Et on aurait tendance à, on le voit, à faire ressortir un peu les contours ici. Éventuellement si ça nous intéressait. Avec donc un Relax quasi à 0 ici. OK. Hop. Peu de distribution. Relax. A 1 seulement. Voilà. OK. Ce qui permet de conserver. Donc voilà. Éventuellement si ça nous intéresse, conserver les formes. Alors on pourra préparer le polygone effectivement en conséquence en accentuant les traits du visage. Ici on voit un peu le nez, les sourcils. Mais on pourra préparer le polygone pour qu'il soit un peu plus accentué, plus concentré sur les traits du visage par exemple. Ça c'est intéressant. OK. On va remettre un peu. Voilà. Redescendre un peu le GTA50. Voilà. OK. On va redistribuer. Voilà. OK. Ici donc pour le scatter, donc des points. Et ici ce qu'on va avoir besoin en connexion, c'est indiquer une velocity volume. Donc une information de velocity à l'intérieur d'un volume, donc de voxel. Donc chaque voxel du volume devra comporter une information de velocity que va traverser donc la ligne et s'orienter et donner sa force par rapport à cette velocity. Donc tout le jeu va consister à construire donc ici un volume VOP. Enfin un volume. Alors ici on voit, il reste peu de la représentation du volume. Au départ il y avait un peu plus, voilà, un peu plus avec le VDB from particle ici. Et on a donc un volume qui est peut-être mieux représenté par le scatter ici, de points. Comme on va le voir, voilà. Voilà. C'est ce type de volume que l'on va donc utiliser et qui va donc, qui va être utilisé comme champ de vitesse. Alors assez classiquement on va utiliser les normales, donc attributs de transfert ici, voilà. On va voir donc un flux de normal qui va être remplacé, enfin le normal, la velocity va être égale à un normal. Et donc à ce moment-là on va avoir donc ici des velocities qui sont définies, que l'on pourra donc modifier en termes de structure, attributs de votre partie, hop, ici, voilà. OK. Voilà, pour retrouver donc ici les normales, agités, puisqu'on aura mis un turbulence noise ici, pour obtenir quelque chose de plus agité encore par rapport donc à ce que l'on avait au départ. OK. Donc l'objectif est de construire ce champ de velocity, ici d'abord au niveau des points, au niveau des points, voilà, que l'on a. Et ensuite donc on est au niveau de l'attribute VOP ici, de pouvoir le transformer donc en voxel et de conserver donc cette information de velocity, donc attributs normal en VDB name, velocity ici. Donc à ce moment-là les voxels auront un paramétrage de velocity, ici on va pouvoir le retrouver, velocity, voilà, voxel, ici, donc tout va bien. Et on va donc éventuellement agiter encore avec un volume VOP la velocity, ici, puisque c'est elle qui est représentée, on voit que donc on obtient quelque chose, voilà, qui est un peu plus agité. Et tout ça pour l'envoyer donc dans le try ici, pour le résultat que l'on voit ici. OK. Hop, hop. Un petit coup de smooth et la sortie ici. OK. Donc regardons, maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait obtenir comme résultat, reprenons donc ensemble la construction de ce volume, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc ici, on va partir d'une curve, OK, donc la curve, voilà, une curve qui traverse le personnage, qui va initier le champ de vitesse, donner la direction principale de la vitesse. Donc ici, je remets la tête, pour qu'on voit bien, voilà, on a donc ici la tête qui est traversée par la curve. Donc on pourra créer plusieurs curves éventuellement, les combiner, et ainsi de suite. Ensuite, à partir de cette curve-là, on va donc faire des choses assez simples, ici, polyframe, pour la transformer donc en mode, donc avec des points et des normales. Point, hop, voilà. Et ici, et ce qu'on va écrire dans le polyframe, c'est qu'on va écrire de manière assez classique que tangent m égale n. Ça veut dire qu'on va avoir, donc, la normale qui va être sur la tangente, ici. Voilà, ici, les lignes que l'on a. Éventuellement, on va pouvoir les retourner avec un attribut rangle, si on veut que les vitesses soient dirigées vers le haut de la tête, ce qui est mon cas de figure, ici. Donc j'écris très facilement dans plus rangle, arrobase n égale à moins, arrobase n, normal, je retourne normal, et on le voit, ça s'est retourné ici. Donc à partir de là, je crée un sweep qui combine, donc, un cycle avec, donc, les points, ici. Je peux très bien, donc, jouer, bon, c'est un peu moins d'importance ici, j'ai, donc, une extrusion, je dirais, uniforme, un sweep uniforme, parce que je n'ai pas de pscale. Je peux très bien, ici, avant, dans l'attribut rangle ou au-dessus, en polyframe, ici, enfin, attribute, 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 rajouter le pscale et initier le pscale, de la manière que les points sur la curve aient un poids différent, et à ce moment-là, donc, on aura une pondération, donc, de l'extrusion, qui, ici, est uniforme. Donc, éventuellement, on peut faire ça. Ça, on l'a vu dans la réalisation de la tornade, on reprend un peu les mêmes principes. Polyfile, on le ferme, ici, ok, à ce niveau-là. Et puis, on va créer, donc, un scatter, donc, de surface, ici, sur lequel on va coller, avec l'attribut transfert, on va lui coller, donc, les paramètres que l'on avait sur la ligne, ici, attribute rangle, ok. Ici, on avait, donc, des normales, qui sont uniformes, hein, pour l'instant, et, donc, on vient, voilà, les remettre, les redistribuer sur la surface, ok. Alors, on pourrait très bien agiter, à ce niveau-là, au niveau du transfert, récupérer, donc, cet attribut de VOP, ici, celui-ci, et agiter, donc, les normales, à ce niveau-là, ok. On pourrait très bien le faire. Ça pourrait être une première agitation, une turbulence, et en avoir une deuxième. Toujours est-il que, là, on a, donc, des points qui sont sur la surface, ici, grâce au scatter 2, et on va venir, donc, parallèlement à ça, faire un polyfile convert tout, ici, polygone, en quadrilatère, parce que, euh, on veut le transformer en VDB from polygone, autrement, ça, ça marche pas, et on prend comme attribut point, point, vdb name, point, ici. C'est pas tellement le fait de récupérer de l'information, c'est de récupérer un VDB, euh, qu'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir mettre un scatter, et, donc, avoir, donc, des points dans le volume. C'est important, parce que, euh, ce qu'il faut, c'est que le flux, donc, de Vélocity, euh, que l'on va initier, donc, dans le volume, il y ait de la Vélocity, de l'information de la Vélocity sur l'ensemble du volume. S'il y a un axe sur la surface, comme au niveau du premier attribut de transfert, ici, eh bien, notre forme va pas être forcément, comme on le voit ici, touchée par des, de la Vélocity, enfin, des voxels ayant une valeur de Vélocity, et donc, euh, les points, euh, les points sur le visage ne bougeront pas, enfin, il n'y aura pas de lignes créées, de trails créées. Ok, donc, d'où ce scatter, d'où, euh, re-attribut de transfert, ici. Euh, c'est pour ça qu'entre les deux attributs de transfert, on peut avoir des opérations de, 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 de changement, donc, de, euh, d'agitation de jitter, ou des attributs VOP avec du Turbulence Noise, euh, pour agiter, donc, euh, l'ensemble. Donc là, on voit qu'on a quelque chose d'assez uniforme pour l'instant, euh, en termes, donc, de, de, de Vélocity qui suivent la forme de la curve, hein, pour l'instant, ok. Euh, et on va mettre un attribut de VOP qui va permettre, donc, d'avoir, effectivement, donc, à ce moment-là, des variations, euh, tant au niveau, donc, de la taille, euh, que de la direction, ici. Ce qui permet un peu de, de modifier, euh, la donne des, euh, de la Vélocity par voxel. Et donc, quand j'ai ce champ de, euh, de, de, de points, de particles, ou de points, avec un paramètre, donc, de normal, ici, bien, je vais faire un VDB from particle. Euh, le VDB from particle, ici. Je vais régler les ponts tradu-scale, la précision, voxel size, ici, hein, bien sûr, plus, voxel size sera petit, euh, ici, plus on aura de la précision, de la qualité de la précision, et, euh, ensuite, donc, euh, on vient, principalement, attributent la normale que l'on a. Euh, on a P et normal, donc, bien sûr, c'est normal, ici. Et on le transforme en Vélocity. Il faut que, euh, on ait ce paramètre de Vélocity, ici, dans le voxel, pour qu'il soit pris en compte, ici, dans Vélocity Volume, en Input 2. OK. Et, ensuite, on va encore agiter, un peu, donc, à l'intérieur, avec un VOP, euh, ici, donc, très classiquement, euh, un Turbulence Noise sur, euh, pointé sur la position. Euh, euh, je récupère, avec un Bind, la Vélocity, puisque je l'avais comme paramètre, euh, rentré dans mon VDB from particle. Input 1, Input 2, en Multiply, et je le ressors, ici, en Input, voilà, je peux pondérer, je peux, voilà, je peux faire plein d'opérations, ici, dans le VOP, euh, pour atténuer, augmenter, et puis, je peux jouer, surtout, sur les paramètres, euh, que je peux extraire, donc, hop, du, euh, Turbulence Noise, bien entendu, Amplitude, Rowness, Atténuation, et autres, ici, OK. Euh, OK, et voilà ce que j'obtiens, ici. Voilà, et puis, euh, un petit Smooth, ici. Et hop, on sort, voilà, OK. Donc, voilà ce qu'on obtient, ici. Alors, on peut jouer sur le Volume Trail, puisque c'est notre note principale, ici, sur ce tuto, sur la longueur, ici, on peut rallonger. Et le Number of Step, ici, qui est à 70, donc, à un moment, il y a, il y a Saturation, alors, au début, non. On peut faire des, des fils raides, et puis, après, euh, effectivement, euh, ce paramètre, euh, de, de qualité, euh, est à rapprocher. Donc, on peut très bien, aussi, euh, mettre une valeur plus faible, pour avoir un calcul rapide, euh, donc, avoir des choses un peu cassantes, et j'ai mis un Smooth, derrière, euh, qui va, éventuellement, donc, permettre, euh, de smousser l'ensemble. C'est peut-être pas la peine d'aller chercher, donc, à ce moment-là, euh, un Volume Trail, euh, 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 pardon, un Number of Step très élevé, ici. OK. Et donc, tout ça, ça se calcule, euh, ici, Smooth, je viens sur mon deuxième panneau, hein, pour, regardez, je mets 50 en Smooth, voilà. Hop, on a une petite Raider, 100. Voilà. Voilà. Ah, on a quelque chose de relativement lisse, et pourtant, donc, sur le Volume Trail, on n'est qu'à Number of Step 20, ici, voilà. OK. Voilà. OK. Donc, on a les cheveux. Enfin, les cheveux, je vais dire, oui, pour une tête. Les fils qui grandissent ici, sur l'ensemble du visage, comme on peut le voir. OK. Donc, ici, ensuite, alors, pour animer, pour donner un peu d'animation, on a vraiment une flopée de paramètres, hein, que ça soit au niveau, euh, du Volume Trail, que l'on va pouvoir, donc, qui frémer, que ça soit au niveau des différentes fréquences mises en place, de la vitesse jusqu'à, euh, enfin, de la normale, euh, qui va préparer la vitesse, la Velocity, ou dans le Volume VOP de la Velocity aussi, bien entendu, euh, on a plein de paramètres. On peut, bien sûr, qui frémer, donc, le mouvement de la curve, pour donner, donc, euh, un mouvement principal de la Velocity différent, donc, une orientation différente, parce que là, on traverse la tête un peu de, comme on le voit ici, quand même, hein, de haut en bas. La curve étant de pouvoir donner, comme on le voit ici, une direction principale, et après, on s'amuse, donc, avec les turbulences, à venir, donc, agiter dans cette direction principale, bien entendu. C'est ça, tout l'intérêt de la curve et de la création, donc, du volume par rapport à cette curve-là, bien entendu. Autrement, si on veut que les, les fils s'agitent dans tous les sens, on n'a pas besoin, donc, à ce moment-là de curve, on crée un volume, hein, à la place de tout ça, on met, euh, directement, un autre volume, on met un volume VOP, euh, avec un Turbulence Noise, et ça va s'agiter dans tous les sens, OK ? Donc, ça, c'est assez classique, mais ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir, justement, piloter, d'une manière ou d'une autre, donc, les, euh, la direction, donc, des fils ici, des trails, et de pouvoir, grâce à une curve, ou, d'autres, qui vont générer une normale, qui pourrait générer d'autres informations, d'autres attributs, éventuellement, on a parlé du Pescale, on a parlé de, voilà, et qui permettrait, donc, à ce moment-là, de pouvoir piloter de manière précise, là, qui permet de piloter de manière précise, donc, la, la direction, donc, des, des fils, tout en gardant, comme on le voit ici, donc, une, une certaine ondulation, un bruit, donc, un noise, ici, qui est dû principalement au Turbulence Noise, OK ? Après, donc, de manière assez classique, on y reviendra sur le rendu, hein, on est, donc, sur une création, un attribute create, ici, de, de points, donc, attribute create, la, largeur, ici, pour le rendu, puisque c'est nécessaire, donc, une valeur assez faible, le CD, donc, la couleur, l'attribut CD, et puis, on joue avec un attribute VOP, là, aussi, de manière assez classique, Turbulence Noise, sur le CD, c'est une manière d'obtenir des variations autour de la, de la valeur, de la couleur que l'on a donnée, ici, plutôt du rouge, voilà, ça donne ce type-là, c'est, bien entendu, donc, un rendu assez simple, se basant sur la couleur, bien entendu, on pourra travailler sur l'émission, on pourra travailler sur pas mal de paramètres au niveau du rendu, on le verra dans les prochains tutoriels.